Salut tout le monde c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 7 Deadly Sins Grand Cross et on ne va pas parler de l'event ou du jeu, on va aller parler du Dev Note, le Dev Note que j'appellerais le Dev Note de la vérité galant à frapper les développeurs et à activer son commandement, un très très bon Dev Note qui nous donne beaucoup d'informations et on va aller le regarder ensemble, je vais vous donner mon ressenti par rapport à ce qui est dit et également on va débattre rapidement de 2-3 petites choses notées dedans, n'hésitez pas à vous servir de la zone commentaire de la vidéo pour donner votre propre avis dans le respect des uns et des autres bien sûr. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus, très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour les notifs, savoir dès que je pars en live dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo, n'hésitez pas également à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description et pour ce qui est de Youtube, de Facebook, Twitter, du Discord et également de Twitch, vous avez les pseudos juste là, voilà. Du coup, on affiche le Dev Note, la note des développeurs du 27, donc la vidéo n'était pas prévue, le Dev Note étant tombé, j'avais prévu de la faire le jour où il tombait et c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour commencer ? Salutations chevaliers, tout d'abord nous tenons à nous excuser sincèrement pour la direction de nos opérations ainsi que de notre gestion de calendrier de sortie de héros. Nous avons lu et écouté attentivement votre récent feedback et nous avons décidé en conséquent d'annuler la sortie de Meliodas mode asso et de son contenu associé. Notre calendrier général de sortie est également en cours de révision. On va s'arrêter déjà. Donc, déjà, pas mal de choses. Ils se sont rendus compte qu'ils nous rechaînent, on leur disait, ils nous ont écoutés, vous allez voir un peu plus loin dans le patch note qu'effectivement, ils nous ont très bien écoutés et ça va être un gros gros point pour Netmarble. Moi, j'ai envie de dire merci Netmarble pour leur retour par rapport aux décisions qu'ils ont prises, par rapport à la communication qu'ils font, c'est clairement ce qu'on attendait d'eux. Donc déjà, Meliodas mode asso n'est pas redécalé comme j'avais peur de une ou deux semaines. Ils l'ont clairement annulé. Vous allez voir après, ça va revenir à un moment donné, mais il y aura Escanor The One qui va sortir avant et pour une bonne raison. Donc déjà, complètement annulé la sortie précédente prévue de Meliodas asso. Donc, ma crainte qu'ils sortent une semaine ou deux en décalé, finalement en disant, voilà, on l'a redécalé, maintenant, on vous le met et c'est comme ça, taisez-vous, eh bien, ils ont pris le pied gauche complet et ils ont décidé d'annuler la sortie qui a été prévue. Clairement, dans cette note des devs, ils ont pris les meilleures décisions pour le bien-être du jeu, le bien-être des joueurs et ils l'ont communiqué d'une façon très, très propre. Ensuite, ils nous disent qu'il ne s'agit pas d'une annonce habituelle, mais d'une note des développeurs spécialement préparée pour vous présenter nos excuses et partager avec vous le nouveau plan opérationnel. Déjà, ils s'excusent une nouvelle fois par rapport aux décisions qui ont créé, entre guillemets, le drama Meliodas asso et etc., etc. Donc, le retour est plutôt bon au final. Alors, est-ce que c'est certaines des décisions qui ont été prises ? Est-ce que c'est l'ensemble ? Pour moi, et je le répète, le fait de mettre une étoile n'était peut-être pas un bon choix parce que ça juge le jeu et pas juste la bannière. Est-ce que ça l'a fait bouger quand même ? Et dans ce cas-là, Mea Koolpa, c'était peut-être le bon choix, mais je ne suis pas fan de ça. Ils ont pris en compte énormément de commentaires sur le forum officiel. Est-ce qu'ils ont regardé des vidéos en plus ou pas ? Je ne pense pas qu'ils regardent des vidéos. Je pense réellement qu'ils se fixent sur les commentaires qu'il y avait dans le forum officiel. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez des retours, à les mettre dans le forum. En tout cas, ça laissera une trace et vous êtes sûr que c'est plus ou moins pris en compte. Le sujet principal que nous souhaiterons premièrement aborder est la vitesse des sorties des nouveaux personnages. Nous avons décidé d'ajuster le rythme de telle sorte que, suite à la sortie d'Elaïne aux ailes dorées, donc le personnage qu'on a actuellement, chaque nouveau héros devrait désormais sortir toutes les deux semaines. De ce fait, il n'y a pas une nouvelle bannière cette semaine. Donc, au final, l'explication pour ne pas avoir eu du tout de bannière cette semaine, c'est tout simplement qu'ils ont mis en marche le fait d'avoir un nouveau personnage que toutes les deux semaines. Et ça, c'est vraiment bien. Ça permet de souffler un peu plus, c'est quelque chose qu'on demandait, mais ce n'est pas tout. Et derrière, ils sont rentrés dans une explication qu'on demandait. En tant que joueur, on la connaissait, on le voyait, ça avait été sous-entendu, mais jamais dit clairement. Vous allez voir qu'ils ont dit clairement les choses, et ça, rien que ça. C'est pour ça que j'ai envie de dire merci, Netmarble, d'être honnête dans leur plan et comment ils voulaient le faire. Ils auraient pu le dire un peu avant, ils le disent maintenant, c'est très bien, il y a des gâchats, il y a des jeux où ils ne le disent jamais. Là, au moins, ils vont annoncer la couleur. Notre équipe a fait de son mieux pour minimiser l'écart du contenu entre les versions Jap et Global, afin de vous apporter un flux constant de nouveaux personnages, et ainsi créer des nouvelles opportunités de jeu, de croissance et de stratégie. Cependant, en ce faisant, nous avons réalisé que cet effort a fini par entraîner de l'inquiétude et du stress pour nos chevaliers. Effectivement, on se faisait rusher tellement que ça commençait à énerver pas mal de joueurs, gâcher peut-être aussi le jeu de certains, et on le disait, il n'y a qu'une explication. Pour être rusher comme ça, un personnage, toutes les semaines, ils veulent rattraper la Jap, on le savait, et bien ils le disent clairement. Effectivement, on veut rattraper la Jap, voilà ce que ça veut dire. Et qu'ils se sont rendu compte qu'ils ont peut-être un petit peu trop tiré sur la corde, ce qui fait que maintenant, il est temps de revenir à un nouveau personnage toutes les deux semaines, donc le même rythme que la japonaise, mais c'est pas tout. A l'avenir, nous continuerons de minimiser l'écart avec la version japonaise, donc ils annoncent clairement qu'ils vont accélérer un peu plus pour pouvoir rattraper la Jap, mais en gardant la sortie des nouveaux personnages sur le serveur global toutes les deux semaines d'intervalle, et pas autrement. Donc, il va y avoir des petits ajustements, des petites modifications, cependant, notez que des exceptions pourront avoir lieu, comme par exemple, et c'est un exemple, la veille des festivals lors duquel des récompenses et des avantages supplémentaires seront inclus, tels que des améliorations de l'ergonomie, des billets de tirage gratuits, ou d'autres occasions d'obtenir de nouveaux héros. Donc, clairement, on va rester sur un nouveau personnage toutes les deux semaines, sauf qu'à l'exceptionnel, les grosses célébrations, ce genre de choses-là, des personnages qu'on peut obtenir gratuitement avec des tickets, c'est un moyen de rattraper la version japonaise, tout en gardant le rythme de 15 jours. Donc, clairement, on va rush plus calmement, ça va être un rush plus calibré, on peut avoir un personnage toutes les semaines, si on nous file un personnage gratuit en ticket par exemple, et puis que derrière, on enchaîne avec une grosse célébration, c'est la possibilité. Mais en gros, les gros nouveaux personnages ne sortiront plus une semaine derrière eux. Voilà ce qu'en gros, ils disent. La bannière majeure de festivals sortiront désormais dans le même ordre que la version coréenne japonaise. Nous essaierons aussi de garder les poules de héros de tirage similaire, et si ce n'est pas possible, nous ajusterons les poules pour y inclure des options plus attrayantes. Pareil, ça c'est très très bien, deux infos dans ce petit paragraphe. Déjà, Meliodas Asso ne sortira pas là, ça a été annulé, et il sortira après Escanor The One, puisqu'on va reprendre le même rythme. Alors attention, petite précision, on nous parle de même ordre, et pas de même rythme, justement. Si Meliodas Asso est sorti, je vais dire une bêtise, deux mois après Escanor The One sur la Jap, il n'est pas dit qu'il sorte deux mois après sur la globale, mais il sortira bien après Escanor The One. Autre chose, les portails seront plus intéressants, et ils essaieront de mettre les portails au même titre, que ce soit les mêmes portails que la japonaise, pas comme ils ont fait dernièrement. Et ça, c'est un bon plan. Si Meliodas Asso était sorti, comme prévu la semaine dernière, nous n'aurions pas eu les archanges, alors qu'ils étaient sur le portail de la japonaise, on avait un portail complètement pourri, complètement à chier sur Meliodas Asso, eh bien, ce n'est pas le cas. On aura un portail équivalent, ou le même équivalent, en essayant de le rendre un peu plus attrayant avec des personnages qu'on vient d'avoir. Ça m'étonnerait, mais ils mettront des gros personnages. Pourquoi ? Je vais devenir une bêtise, possiblement, mais pourquoi ne pas remplacer dans un cas où ça se serait mis comme ça, les quatre archanges par un Lost Vein, ou des gros personnages de ce style-là. En tout cas, qu'ils soient plus attrayants, qu'on n'ait pas de la delderie, etc., à foison, et rien d'intéressant dans les portails, et ça, c'est plutôt très très cool. Maintenant, nous souhaiterons disconté un peu plus en détail de nos plans de développement actuels, et ça, ça va intéresser également pas mal de monde. Nous prévoyons de sortir un nouveau personnage, chevalière du givre, gardienne Jericho, sur la bannière de tirage renforcée, step-up, donc un step-up de Jericho, la semaine prochaine. De plus, King Vioshnok, désastre, donc le king rouge, le gros king rouge qu'on n'a toujours pas, et qu'on se demandait quand est-ce qu'on allait l'avoir, et bien ils vont tout simplement le donner à tous les joueurs dans le cadre d'un événement spécial. Ça, c'est plutôt cool. Plutôt que mettre une bannière avec lui, Osef la bannière, il nous le donne, c'est plutôt vraiment cool, et ça permet aussi de récupérer un personnage qu'on n'a toujours pas. Là, Jericho, clairement, personnage assez intéressant, je vous ferai la review quand même, note globale A, mais on va skip cette petite Jericho, et on va la skip tout simplement parce que le nouveau personnage après Jericho va être un gros, gros, gros personnage qu'on attend tous, et je vous conseille de paquer vos diamants à ce moment-là, puisque, par ailleurs, nous souhaiterons aussi réduire certains obstacles à la croissance de héros en vous donnant l'occasion d'obtenir un personnage déjà amélioré. Notre premier anniversaire global approche à grands pas avec un festival spécial, et afin de le célébrer, nous avons prévu pour la première fois une bannière avec un personnage éveillé 6 étoiles de niveau 80. On commence à parler déjà du premier anniversaire, et là on se dit, mais The One, premier anniversaire, c'est parti ! Donc, paquez vos diamants. Sauf qu'ils nous mettent un petit paragraphe encore en dessous, vraiment intéressant. Cette mise à jour sortira le 8 février, et sera un événement de la veille de festival appelé Homecoming. Je vous rappelle que le premier anniversaire du jeu, c'est le 3 mars, là on parle du 8 février. Meilleure date au monde, je le rappelle, le 8 février, il n'y a que les meilleurs qui sont nés à cette date-là. Et du coup, on aura la pré-célébration, a priori, de l'anniversaire un mois avant. Sauf qu'avec la suite des informations, je pense qu'on va avoir une célébration anniversaire peut-être un petit peu avancée. Peut-être qu'à terme, ils veulent mettre les célébrations communes entre la JAPE et la globale, et du coup, ils vont nous avancer un petit peu cet anniversaire, ou qu'on aura une célébration pré-anniversaire d'un mois, puis la célébration anniversaire, mais ça fait très long. Lors de cette mise à jour, des tickets de tirage gratuits vous seront offerts, vous permettant d'obtenir jusqu'à 110 tirages de héros, de plus, The One, Escanor sortira le 15 février. On nous donne déjà la date de sortie d'Escanor The One. Ce ne sera pas du coup la semaine de l'anniversaire, le 3 ou 4 mars, ce sera le 15 février. Le 15 février, à la date qu'on est, eh bien, je vous le dis, c'est tout simplement le lundi, dans deux semaines et demie. Dans deux semaines et demie, le lundi, nous aurons Escanor The One. Comme une grosse célébration, les fois, les portails arrivent le lundi, eh bien là, ils nous le disent, le 15 février, Escanor The One. Donc, paquer jusque là, zapper la Jéricho qui va sortir. Ayez vos 900 diamants. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais vous voyez que moi, je vais paquer encore un petit peu. The One, du coup, je suis garanti de l'avoir, je suis à presque 700 diamants. Je vais être garanti de l'avoir et derrière, je vais paquer parce que clairement, si Escanor The One arrive le 15 février, ça voulait dire que, initialement prévu, le temps entre Meliodas Asso et Escanor The One pouvait être de 3 semaines. Si c'est le cas, rien ne les empêche de décaler Meliodas Asso 3 semaines derrière The One. Ce qui me laisse, donc, les 2 semaines et demie pour paquer mes 900 et derrière, 3 semaines pour paquer 900 encore autres diamants. donc, économisez vos diamants. Je sens réellement qu'ils vont raccourcir les délais entre les gros personnages pour pouvoir continuer de rattraper la jappe, à savoir que, comme c'est un personnage tous les 15 jours sur les gros, là, par exemple, on va avoir Jericho. Dans 15 jours, derrière, on aura The One. 15 jours après, on aura un autre personnage. 15 jours après, on peut très bien avoir Meliodas Asso. Économisez, après, peut-être que ce sera plus décalé que ça. On n'a pas l'info pour Meliodas, mais on a l'info pour Escalade Noir. Et ça, c'est cool de le savoir bien avant le 15 février. The One arrive. De nombreux événements auront également lieu afin de célébrer le premier anniversaire du jeu avec des récompenses d'aide à la croissance pour soutenir nos chevaliers en février et en mars. Clairement, je pense que le premier anniversaire, ils vont le mettre sur les deux mois et l'avancer un petit peu. Il va se terminer courant du mois de mars directement. Donc, voilà, on s'approche de l'anniversaire. The One était prévu pour l'anniversaire. Ils ont peut-être imbriqué un petit peu les choses différemment. The One sort le 15 février et l'anniversaire, la célébration anniversaire commencera en même temps. Ensuite, on nous dit qu'aussi, en ajustant l'ordre de rythme des bannières, nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes et vous offrir une meilleure opportunité d'obtenir les personnages que vous souhaitez. Par exemple, le portail de Meliodas mode un saut inclura les modes des quatre archanges dans la liste des héros disponibles. C'était une grosse crainte. On le savait, il ne serait pas là. Et bien là, en le mettant derrière, il y aura bien les quatre archanges dans le portail de Meliodas asso, ce qui le rend beaucoup plus intéressant déjà que ce qu'il était prévu initialement sur la globale. Au final, c'est un très bon choix, une très bonne chose et ça nous permet de voir un peu plus clair sur ce qui arrive pour la suite du jeu. Afin de conclure cette note des développeurs, nous souhaitons vous remercier chacun d'entre vous pour votre soutien et votre précieux feedback au cours de ces dernières années. Nous avons préparé à cette occasion une petite récompense en guise de remerciement. Donc on va avoir pendant cinq jours des médailles d'éveil et ça on prend. Nous continuerons de poursuivre les démarches avec l'objectif de répondre à vos inquiétudes et nous ferons de notre mieux pour vous offrir un meilleur service. Et bien clairement, voilà, pour moi, la meilleure dev note du jeu et pas pour ce qu'ils annoncent en soi en termes de contenu mais pour l'honnêteté et pour la vérité qu'ils nous disent. Il ne faut pas oublier que dedans, ils nous ont quand même dit clairement qu'ils ciblaient à rattraper la jappe, qu'ils nous ont rushé pour ça, qu'ils vont continuer à rattraper la jappe mais en faisant un petit peu moins de rush en nous permettant de paquer un petit peu plus en ayant un nouveau personnage que toutes les deux semaines. Ils nous ont également donné la date d'Escanor The One le 15 février. Ils nous ont dit que King Vioshnok allait être donné. On sait déjà le personnage qui sort la semaine prochaine avec la gardienne Jericho. On va avoir des tickets à partir du mois de février. On va avoir 110 tickets. La célébration anniversaire qui sera sur février et mars. Donc voilà, un très très bon truc. Un très très bon dev note plutôt. Et surtout, de l'honnêteté des développeurs, de la communication. Et rien que pour ça, moi je dis bravo, c'est ce qu'on demande à une équipe de développeurs. Ils ont merdé, selon la majorité des joueurs, ils ont merdé en voulant sortir Meliodas Asso. Ils se sont pris une petite claquette, certes, ils sont revenus dessus. Bon ça c'est déjà cool. Et derrière, ils communiquent dessus, clairement, en nous disant les choses. Donc pour ça, et je le dis, merci à Netmarble pour avoir fait preuve d'honnêteté en tout cas sur ce contenu là. Maintenant, c'est ce qui nous attend. Il n'y a plus qu'à jouer en fonction et paquer par rapport à ça. Sur ce, moi je vous laisse là les amis. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Demain matin, du coup, vous aurez la vidéo qui était prévue sur le boss Camilla. Et puis le soir, on se retrouve pour un live cette DS, Senseïa pardon. Prenez soin de vous. Ciao.